... Ici, avant, on avait deux vieux bâtiments vétustes, donc un bar, restaurant et la poste, et avec une route très resserrée. Il y avait un cahier de charges bien spécifique qui avait été établi plus à une échelle urbaine dans le cadre de la requalification du centre-bourg, donc à une échelle qui dépasse celle du bâtiment. Ce chantier, on a réalisé tout ce qui est structurel, donc on est parti d'une dalle en béton, on a monté tout en pote aux poutres, donc tout en bois local. L'association est sensible à tout ce qui va être en faveur de l'écologie et développement durable. Donc s'installer ici fait sens. C'est très bien intégré dans le centre de Saint-Laurent-d'Anie et les aménagements urbains qui ont été mis en place avec l'ensemble du bâtiment sont vraiment très beaux. Et c'est vrai qu'il est beau ce bâtiment et pas seulement vu d'en haut. A Saint-Laurent, le nouvel immeuble de la Place Neuve illustre la requalification d'un centre-bourg apaisé et durable. Quelques années à plancher pour dessiner le visage du village et placer le mandat sur la voie de la végétalisation et du bâti vertueux. On a voulu absolument redonner de la place aux piétons et aux modes doux sur les deux anciennes places qui étaient totalement remplies de véhicules. Donc on a de larges espaces arborés avec des fleurs, avec des plantes, avec des arbres de haut développement. On a également souhaité remettre un bâtiment à cet emplacement. Pour nous, il est important d'avoir un deuxième bar-restaurant dans notre village. Donc on a aujourd'hui un bâtiment avec un restaurant de 250 mètres carrés et deux étages représentant 500 mètres carrés de bureaux. C'est un chantier exemplaire. On a choisi ce projet parce qu'effectivement, c'est un bâtiment avec une ossature complète en bois, plancher bois, mur en bois. Il y a uniquement la cage d'ascenseur qui est en béton. Donc il est fortement isolé, également avec de la fibre de bois. Donc le bois, c'est un matériau biosourcé qui contribue fortement à la préservation de l'environnement. Et donc c'est également un matériau qui est travaillé en atelier et qui est amené sur le chantier et qui permet du coup un montage assez rapide du bâtiment. Puisque entre le premier coup de pioche et la livraison du bâtiment, il s'est passé juste un petit peu plus d'un an. On est vraiment sur du bois de proximité. On est sur des bois certifiés bois local. Il y a beaucoup moins de nuisances sonores. C'est vraiment un Lego qui est assemblé sur place. Donc ça va être des petits bruits de visseuses, de temps en temps une coupe. Mais on va dire qu'on n'est pas sur un bruit qui est constant avec des bétonnières, des rotations de toupie comme on pourrait avoir avec du béton. C'est un bois, c'est encore vivant. Ça va capter l'humidité, ça va en randonner. Donc on va avoir un niveau hygrométrique qui va être très stable dans un bâtiment, qui apporte un énorme confort. Et tout ça va apporter aussi une meilleure habitabilité du bâtiment. On a une restauration commerciale en bas, à la fois avec une salle de 90 couverts à l'intérieur, qui peut se développer d'une manière plus privative d'un côté, ici, à l'opposé des espaces publics, qui peut communiquer s'il y a des manifestations publiques, pour animer l'espace de l'autre côté, côté place neuve. En haut, on a des espaces de bureaux qui sont pensés modulables. Et puis, au dernier étage, aussi, ce que je pense dans l'air du temps, un espace de coworking. Donc on sort de l'idée de chacun à son bureau fixe, avec un étalement des surfaces et des bureaux qui restent pour certains vides, après l'après-covid et le développement du télétravail. En toiture sud, les 150 mètres carrés de panneaux photovoltaïques rendent autonome en électricité le bâtiment et alimentent aussi d'autres équipements municipaux grâce à l'autoconsommation collective. Occupées depuis novembre 2023, les premiers locataires touchent du bois et ils ont bien de la chance. On a une partie open space et puis quelques bureaux individuels. On est très bien installés, les locaux sont lumineux, confortables. Au niveau des prestations que propose le bâtiment, au niveau thermique, c'est vraiment agréable. Au niveau de la luminosité et des matériaux qui ont été mis en place pour les revêtements de sol, pour l'escalier par exemple dans l'entrée, que je trouve vraiment magnifique, les luminaires qui ont été mis en place dans les parties communes, c'est vraiment joli. Et du coup, c'est agréable de recevoir du monde ici parce que tout le monde trouve que c'est très beau. On oeuvre pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique et tout ce qui est lié à l'environnement. Donc forcément que c'est une valeur ajoutée. Au niveau de l'aménagement urbain, c'est vraiment très joli ce qui a été fait. Et très vivant aussi. Je pense que là, cet été, ça va commencer à prendre un peu d'ampleur et à faire des places où il y a beaucoup de monde qui vont venir se poser, s'installer. Il y a la petite fontaine, il y a de la végétation. C'est vraiment très agréable et valorisé par rapport à ce qu'on avait avant. Ce bâtiment technique et éco-responsable aura coûté avec les aménagements urbains un peu moins de 4 millions d'euros. Subvention déduite, la commune va financer 3 millions sur ses fonds propres, l'emprunt et les loyers. Parti-prix architecturel, vision nouvelle de l'urbanisme du Centrebourg, Saint-Lô se transforme et ça se voit.